Ce tuto s'adresse à ceux qui démarrent à peine la guitare. Je vais vous apprendre à jouer ce rythme. Vous allez voir, c'est facile. Prenez vos guitares, c'est parti ! Salut à tous Alexandre, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse aux ultra débutants afin de jouer quelque chose tout de suite. Je vous ai au passage préparé un cours complet pour bien démarrer où on peut échanger ensemble, tout ça pour prendre les bonnes habitudes avec les accords, les rythmes, les arpèges, etc. C'est bien sûr gratuit, vous pouvez le faire quand vous voulez. Je vous mets le lien dans la description. On va avoir deux accords pour ce morceau. Qu'est-ce que c'est qu'un accord ? Un accord, c'est quand nous avons un ensemble de notes, c'est-à-dire un ensemble de cases qui sont jouées en même temps. Pour le premier accord, vous allez placer votre deuxième doigt, le majeur, en deuxième case de la cinquième corde. Du coup, vous constatez qu'en guitare, on compte les cordes par le bas. La corde la plus grave ici, c'est la sixième corde et la corde la plus aiguë, c'est la première corde. Ensuite, vous allez ajouter votre troisième doigt, l'annulaire, en deuxième case de la quatrième corde. C'est juste en dessous de votre majeur. Ce qui va être très important ici, c'est de bien appuyer avec le bout des doigts et également de plier un petit peu ici au niveau des phalanges pour être sûr de ne pas toucher d'autres cordes sans faire exprès. Cet accord s'appelle Mi mineur. On peut bien sûr déjà faire un exercice tout simple pour se familiariser avec cette position. Vous allez retirer tous vos doigts et vous allez reprendre cet accord. Vous retirez, vous reprenez, comme ça plusieurs fois. L'idée, c'est de conserver majeur annulaire toujours bien ensemble, bien collé. Comme ça, vous gagnez du temps. Vous enlevez, vous remettez. Pour le deuxième accord, vous allez placer votre index ici en deuxième case de la quatrième corde, votre majeur juste en dessous en deuxième case de la troisième corde et l'annulaire encore en dessous en deuxième case de la deuxième corde. Pareil ici, vous appuyez bien avec le bout des doigts et pliez bien vos doigts au niveau des phalanges afin de ne pas toucher d'autres cordes sans faire exprès. Cet accord s'appelle La majeur. Pareil ici, pour s'entraîner, vous pouvez retirer votre main. Vous pouvez conserver, coller l'index majeur annulaire. Comme ça, vous pouvez reprendre la position avec plus de facilité. Placez bien les trois doigts en même temps. Prenez votre accord de Mi mineur en place et on va faire maintenant la transition vers le La majeur. Vous allez soulever vos deux doigts qui étaient sur le Mi mineur. Vous les gardez bien collés. Majeur annulaire, c'est très important. Et quand je dis que vous les soulevez, vous les soulevez légèrement de un centimètre, pas plus. Ensuite, vous les décalez vers les cordes aiguës pour qu'ils se retrouvent au-dessus des cordes 2 et 3. Parallèlement, vous pouvez ramener votre index. Vous allez le coller à votre majeur. Comme ça, les trois doigts, maintenant, sont collés, sont bien ensemble. Vous allez placer vos trois doigts ensemble sur les cordes 4, 3, 2. Ensuite, vous allez revenir vers l'accord de Mi mineur. Vous allez soulever les trois doigts en même temps. Vous pouvez dégager votre index maintenant, mais vous gardez bien collé majeur annulaire. Vous les décalez ensemble vers les cordes 4 et 5. Quand vous êtes au-dessus, vous les repositionnez ensemble. Faites bien ce geste plusieurs fois. Je décale, je ramène l'index. Vous replacez le La et vous revenez vers le Mi mineur. Si ça vous paraît difficile, si vos doigts tremblent un petit peu, si ça vous agace, si vous trouvez ça compliqué, c'est tout simplement que vous allez trop vite. Ce n'est pas possible de rater cet exercice parce qu'il n'y a pas de critères de vitesse. Du coup, si c'est trop difficile, prenez tout votre temps. Faites des gestes vraiment très lents en respirant bien et en amenant un maximum de détente. Comme ça, vous aurez de beaux gestes fluides et vos doigts vont progressivement s'habituer à faire ces gestes de manière plus intuitive. Si vos doigts sont un petit peu trop à gauche des cases de votre point de vue, vous n'aurez pas un très bon son. Ça va être important de décaler vos doigts vers votre droite, c'est-à-dire à droite de la case de votre point de vue, jusqu'à ce que vous touchiez un peu la frette. La frette, c'est la petite barrette de métal. Il y en a plusieurs sur le manche, ce qui permet de délimiter les cases. Du coup, ce sera ici votre annulaire qui va toucher légèrement la frette. Pour l'accord de là, c'est pareil. Si vous êtes trop de ce côté-là, ça ne va pas fonctionner. Il vous faut bien décaler vos doigts le plus possible vers votre droite. On ne peut pas avoir tous les doigts complètement à droite pour la corde là. Ce n'est pas confortable, ça ne fonctionne pas bien comme ça, mais vous allez avoir votre annulaire qui va toucher légèrement la frette, et les autres, vous allez essayer de les mettre le plus possible vers la droite malgré tout, sans forcer, parce qu'il faut que la posture reste quand même assez naturelle. On va s'entraîner à faire le rythme en cordes étouffées. Vous allez simplement placer votre main comme ça au bout du manche pour toucher légèrement les cordes sans appuyer afin d'avoir un son complètement étouffé. Allons-y maintenant pour ce rythme, c'est la même séquence pour chacun des deux accords. Je refais ça très doucement. En décortiquant, ça donne bas 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 haut. Ici, les bas ou les hauts aussi, vous pouvez très bien les faire avec un médiator si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire vos bas avec index majeur annulaire qui vont toucher les cordes ensemble et vos hauts avec le pouce. Ici, je vous déconseille de tout faire avec le pouce. Si vous êtes ultra débutant, ça ne va pas être forcément très confortable. Donc, soit prenez un médiator, soit faites encore une fois vos bas avec index majeur annulaire. Comment faire ce petit tac que nous avons juste après le premier bas comme ceci ? Ce tac, ce que vous allez faire, c'est avoir votre impact sur les cordes à ce niveau-là de votre main. Il y a plusieurs façons de faire des tacs sur votre guitare. Il y en a plein. Mais ici, je vous recommande de faire celui-ci parce que je le trouve assez simple à mettre en place et assez intuitif. L'idée va être de refermer légèrement votre main, mais n'ayez pas votre main rigide non plus. Vous allez faire ceci. L'idée, c'est qu'on entende un son sec parce que vous avez les cordes qui vont cogner légèrement contre la fret à ce niveau-là. Entraînez-vous à en faire plusieurs avec la main ici pour étouffer les cordes. L'idée, c'est d'avoir un petit son sec, de trouver la juste puissance entre ne pas taper fort du tout et taper trop fort. Attention, bien sûr, ne tapez pas trop fort. Ne vous faites pas mal. Isolez déjà ce geste tranquillement pour être à l'aise avec. Si je reprends tout, nous avons bas. Ensuite, je referme ma main un petit peu. Je fais mon tac. Après, j'ai encore un bas. Et là, vous n'avez pas besoin de resoulever trop votre main. Vous pouvez faire bas directement comme ça. Donc, ça fait bas, tac, bas. Ensuite, vous remontez la main et vous avez bas, bas, haut. Le dernier aller-retour, il est un petit peu plus accentué sur les cordes aiguës. Ce n'est pas très grave au début. Si c'est trop compliqué, ne le faites pas. Mais ça va être un peu plus joli si vous descendez un petit peu votre main pour faire le bas, haut sur la fin, un peu plus accentué sur les cordes aiguës. Allez, on y va. On le fait maintenant sur l'accord de mi mineur. C'est parti. 3, 4, bas, tac, bas, 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 haut. Encore. 3, 4, bas, tac, bas, 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 haut. Maintenant, on va le faire sur l'accord de la. Évitez ici de jouer la sixième corde pour l'accord de la. Si vous la jouez, ce n'est pas grave. Mais descendez un peu plus vos gestes pour viser un peu plus vers le milieu des cordes afin de ne pas trop accentuer sur la sixième corde grave ici pour l'accord de la. Allez, on y va. C'est parti. 3, 4, bas, tac, bas, 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 haut. Encore. 3, 4, bas, tac, bas, 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 haut. Une astuce vraiment très importante au début pour le rythme en général. Chantonnez toujours ce que vous faites afin de bien intégrer le rythme en vous, que ce soit vraiment le ressenti qu'ils l'apprennent et pas votre mental. Allez, on se fait un petit entraînement maintenant pour se familiariser avec le rythme et la transition d'accord. 3, 4, bas, tac, bas, 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 haut. Le la, bas, tac, bas, 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 bas. Évidemment, on peut faire évoluer un petit peu ce rythme en rajoutant un aller-retour à la fin, ce qui vous permettra d'avoir des transitions avec un rythme un peu plus fluide. Ça donnerait par exemple, bas, tac, bas, 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 haut, bas, bas. Si c'est trop difficile pour vous, ce n'est pas grave du tout. Ce qui va compter, c'est de bien démarrer chaque accord sur les temps. Oubliez ce dernier petit aller-retour si c'est pour l'instant trop difficile pour vous. Allez, maintenant, c'est un petit playback sans faire de pause entre les accords pour bien mettre en place tout ça. 3, 4, Prenez bien sûr tout votre temps pour bien mettre ça en place. Si vous êtes ultra débutant, c'est nécessaire de bien se familiariser lentement avec tous ces exercices, que ce soit les transitions, que ce soit le rythme. Faites ça toujours avec un maximum de détente et vous allez voir progressivement, ça va devenir de plus en plus intuitif. Allez voir aussi les trois cours gratuits que j'ai fait spécialement pour vous. Ça nous permet d'échanger. Vous pouvez me poser vos questions et j'y réponds personnellement. On y verra tout ce qui est nécessaire pour bien démarrer la guitare. Vous avez le lien dans la description. Mettez-moi un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça m'encourage à vous faire de nouvelles vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je sors régulièrement du nouveau contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao !